Et si on tenait pas juste le meilleur FPS de Roblox ? Ok, ça c'est Raid Balls et je vais vous montrer à quoi il ressemble et pourquoi il est juste si bien. Petit disclaimer, oui il est quand même très bien mais il est quand même assez pay to win, pay to fast. Donc il va falloir bien 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 farm pour essayer d'avoir quelques armes. Mais vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques tips. Mort. Ouais, il est... Ouais, je l'arrachais, je l'arrachais. 80 lions. Nice. Nice. même si tu veux pas Sous-titrage ST' 501 Non désolé mon frère 110 le mec en bleu 1 mort 1 mort Bon allez Genji tu qu'est qui là Maintenant que vous avez à peu près vu le gameplay On va passer aux quelques tips C'est du coup conseil que je peux vous donner Bon le premier truc ça va être de se rendre dans les paramètres Ici et de faire quelques changements Bon déjà on laisse activer l'auto sprint Ça sert à rien de l'enlever Et le slide vous pouvez le laisser Le scroll équipe s'il vous plaît Enlevez le je vous en supplie Peu importe le jeu Arrêtez de faire avec la molette C'est pas assez précis Essayez de vous habituer comme ça Faire 1, 2, 3 etc Et ensuite vous changez le FOV Le FOV c'est quoi ? C'est la distance de vue de votre arme Je sais pas comment je peux expliquer Mais je vous montrerai un exemple sur moi Ça le FOV effect En gros c'est quoi ? C'est quand vous visez Est-ce que ça va activer le FOV ? Je crois Je ne suis pas sûr que c'est ça Mais dans le doute il me semble que c'est ça Et le caméra check C'est tous les tremblements etc On me l'enleve aussi s'il vous plaît Ok bon Les signals c'est les pingons Les LF Le high teammate icon c'est quoi ? En gros vous allez voir l'icône de votre teammate Mais surtout l'enlevez pas C'est très utile quand vous lancez des 2v2 Sans être en vocal etc En gros vous voyez les HP de votre mate Et comme ça il n'a pas besoin de vous le call Même quand vous êtes en vocal c'est plus rapide etc Bref Ça c'est pour que les flashbangs au lieu d'illuminer la pièce Et toute ma ville Et bah ça fasse le contraire Donc c'est les goûts les couleurs Ça c'est pareil vous n'êtes pas du tout obligé C'est que les goûts les couleurs Ça va donner un côté plus old school Sur le fait de piquer vos armes Et ça le dommage d'Umber On le laisse s'il vous plaît Ça donne les infos sur les HP Le crosshair c'est les goûts les couleurs Bon ouais voilà vous connaissez Et les hotkeys c'est pareil les goûts les couleurs Bon maintenant qu'on a fait les settings Comment on a des armes Comment on débloque ceci Comment on débloque cela etc C'est parti Ok pour débloquer les armes Vous allez dans Weapons Ça se débloque avec des clés Là par exemple si je veux le grenade launcher Il me faut 425 clés Sachant que la plupart des armes Coupent entre 10 et 50 ou 70 clés Ça c'est les armes on va dire légendaires Vous allez sur une arme Et quand vous avez les clés nécessaires Vous faites un log vous aurez l'arm Bon comment on a ces fameuses clés Dites donc en fait vous avez des tâches Voilà les tâches journalières Et les autres Ça c'est plus pour débloquer des skins sur les armes Donc là Medi task c'est quoi C'est play des duels Faire 10 kills Ou inunduels Mais en fait ça va un peu switch Etc par exemple là De 3 ça va monter à Je sais pas à 6 etc Et donc vous allez gagner des clés Ou sinon Vous allez dans le shop Vous allez dans le kill Et là vous voulez les acheter Et il y a aussi des codes Pour gagner quelques trucs etc C'est assez cool Bon on a fait le principal Comment avoir des armes Comment avoir des clés Mais dans les armes C'est quoi les meilleurs combos Ou les meilleurs armes Qu'on puisse avoir Et je vais vous dire en fait Bah tout dépend de la situation Et de la map Et de vos goûts Mais elles sont toutes globalement fortes En fonction de la situation etc Disons sur Arena Qui est la map la plus jouée du jeu Qui va être souvent jouée Ça va être par exemple L'assaut rifle Le Uzi Et en 3 Soit la scie Soit le katana Voilà ça va être ça Et en 4 pardon Le made kit souvent Une mojo Une grenade Et en fait partez du principe Que ce que vous allez avoir de base Le kit de base Qui est assaut rifle Le handgun Les points Et la grenade C'est déjà très fort Maintenant si je peux vous donner des conseils Donc quoi acheter En fait ça va être simple Vous laissez de l'assaut rifle Vous n'avez pas besoin des autres La burst rifle est cool Mais sans plus Vous gardez l'assaut rifle Voilà c'est simple L'air vous la gardez S'il vous plaît Pitié Vous pouvez acheter peut-être le sniper Si vous voulez En fonction Parce qu'il y a des maps assez grandes Donc voilà C'est ça en plus Et en secondaire Le handgun est vraiment pas mal Donc par exemple Il faut toucher les balles Et sinon le Uzi Qui est vraiment très très cool Il est très 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 utilisé Et si vous me demandez Je vais pas compter ça Parce que ça coûte beaucoup de clés Mais je parle du principe Que vous allez pas mettre un centime dans le jeu Parce que tout le monde Ne peut pas se le permettre Et les armes de mêlée Elles ont des compétences Si je peux dire C'est comme ça Le katana va arrêter les balles Il va les déflect En gros il va les renvoyer Et la scie En gros la faux Elle va nous permettre De pouvoir dash Devant, derrière Sur le déco Donc c'est deux meilleurs Contre un bon joueur Le katana sera très utile Et sur des maps Avec un peu d'auteur Enfin je vais vraiment Toutes les maps en fait Vous me prenez ça Ça c'est broken à mort Ça va vous permettre De fuir des situations Ça va vous permettre De tempo etc Et ici Et bien en fait Je vais vous dire Le medkit Mais le medkit Il coûte pas mal de clés Mais sinon la grenade En vrai fait très bien le taf Et vous pouvez faire Quelques trucs Assez cool avec la grenade Je vous montre après Donc voilà Pour faire un récapitulatif R on garde On prend Uzi On prend katana Ou la faux Et le medkit Si on peut se permettre Et la grenade Ce serait très bien Maintenant que vous avez vu Du gameplay Les meilleures armes Comment les débloquer Etc Et maintenant je vais vous montrer Quelques mécaniques Assez sympa en jeu Ok Bon maintenant du coup Je vous dis que la grenade Elle devait un truc assez sympathique Et bah c'est le temps De vous le montrer On voit la grenade Elle l'expose au bout de A peu près 3 secondes Et ce que vous pouvez faire C'est un gros jump Qui est super intéressant Donc vous prenez la grenade Vous restez appuyer Un slide Deux slide Hop Et voilà Et là vous pouvez fly Et ça se fait même Sur un troisième slide En gros le but C'est de s'envoler Vraiment sur le troisième slide Au moment où vous êtes En train de faire le slide Et sur arena C'est assez bon Je suis parti chercher Dans les airs Ok petit truc cool Avec la Chinsu Alors je l'ai Je l'ai joué Une fois la Chinsu Mais en gros Vous cavalez Vous regardez vers le bas Clique droit On va le refaire Vous courez Vous faites un slide Vous regardez vers le bas Et vous faites clic droit Donc tac Slide vers le bas Clique droit Merde Et fallait que je le miss Voilà Ça c'est le truc cool Avec la Chinsu Mais c'est vraiment Que ce qu'elle apporte Mais du coup Sur Si vous avez Si vous voulez pas Je vous l'en aide Et que vous l'avez jamais petite C'est assez intéressant De faire ça Si vous avez la Chinsu Et pour la grenade Ce qui est cool C'est que vous pouvez le faire Même quand elle est au sol Hop Je l'ai envoyé peut-être Un peu loin Ok voilà A peu près l'idée Bon là J'avoue qu'on est pas sur une map Je pense que je vous ai A peu près tout montré Pour que vous puissiez bien Vous débrouiller sur Ivolts Merci d'être resté jusqu'au bout N'hésitez pas à vous abonner A mettre le petit like A venir me suivre sur TikTok Et Twitch Je stream du Ivolts Et sur ce Bonne game à vous Merci d'avoir regardé cette vidéo